Bonjour à toutes et à tous, merci encore pour vos questions que vous avez postées sur le groupe We Love It Load. Allez-vous donc continuer les bootlegs et les objets originaux, boîte en bois, chronophobie avec les usb, etc. Bonne question. Les bootlegs, on a sorti d'affaire d'anomalie, c'est une sorte de bootleg, c'est pas un bootleg vraiment. Est-ce qu'on sortirait encore des officiels bootlegs ? Moi j'étais parti se refaire à 20 au début et là on est arrivé je crois à 18. Donc c'est fort possible qu'on refasse encore une petite série de bootlegs. Donc toujours les officiels bootlegs, limités à 50 exemplaires dédicacés, ça c'est bon, parce qu'il nous reste sans CD blanc. C'est ça, absolument. Si c'est encore bon, voilà. Sur les CD ça se fait plus beaucoup du coup. C'est périssable. Oui, c'est ça. Oui, on était parti après sur des clés usb, c'est vrai qu'on trouvait une idée originale, peut-être que, voilà, en plus c'est quand même une clé usb d'anomalie qui est super belle, on a écrit un, franchement, c'est vraiment pas mal. Il y a 4 albums dessus, enfin 4 produits, on va dire. Il y a quand même Anomalie, Anomalie 2000, il y a Transfer et il y a bootleg live. Bah c'est bien, il y a du contenant. Il y a quand même du contenant, enfin je crois que c'est pas rien quoi. Donc oui, c'est assez intéressant, les boîtes après boîtes en bois qu'on avait fait sur Chronophobia, c'était exceptionnel quand même parce que c'est quand même du taf à faire. C'est de l'artisanat. En sachant maintenant les coûts d'envoi aussi qui sont énormes, c'est vachement restrictif à sortir un produit maintenant et ça devait coûter plus cher de l'envoyer que de le faire. C'est-à-dire, j'ai un américain qui m'a envoyé une photo de l'horloge, un grand plâtre. Ah oui, le sud. Donc elle date de 1999, je sais pas. D'accord. Et elle fonctionne encore. Ouais, c'est vrai. Et sur son mur, donc voilà donc, moi. C'est pas vrai qu'on est sorti des horloges, ouais. Elle marche à l'envers ? Non, non, elle marche bien, non. C'était pas sur Chronophobia, hein. C'était une horloge qu'on est sorti, pas pour Chronophobia. Ouais, ouais. En tout cas, on en a fait comme un 20, je crois, ou 40. Quand Jimmy faisait les montages vidéo, justement avec l'horloge qui tournait à l'envers. Non, non, c'est pas ça. C'était une horloge en plâtre. C'était un carré avec le logo, et puis une pile derrière, un système d'horloge, je crois. Qui fonctionne encore. Logo de 3 ans après. D'accord. Vous l'avez vu ça ? Je l'ai pas, non. C'est un américain qui m'a envoyé une photo. Ça a existé. Donc les coffrets en bois, tout ça, à mon avis, on le fera pas. Au moins d'avoir une super idée originale. Bah rien n'est impossible, mais c'est compliqué. C'est vrai qu'après les coffrets en bois, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Bon, merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à poster encore d'autres questions à la suite de cette vidéo ou en commentaire. Alors, on vous remercie et puis à bientôt. Ciao. Salut. Je crois déjà deux groupes, comme on a essayé de faire Supération et Sup, c'est déjà pas mal. Enfin, une troisième, je pense pas. Et puis, j'en vois pas l'intérêt, vraiment. En ce qui concerne la question qu'on aimerait qu'on me pose, sincèrement, je sais pas. J'ai réfléchi longtemps à cette question, mais j'ai du mal à trouver la réponse tout à vrai. Donc, non, je n'ai pas vraiment de question. J'attends justement à ce que chacun, enfin tous ceux qui pourront voir cette vidéo, puisse nous poser d'autres questions parce qu'on aime bien se prêter à ce jeu, à ce jeu-là, voilà.